Namasté, je suis Flavien, jardinier et maraîcher en permaculture jardinage naturel et je te fais vivre mes aventures en cette première année de création et développement d'une micro-ferme dans les Hauts-de-France, en Picardie, dans la Somme, au sud d'Amiens, à Auremo. Voilà, une micro-ferme sur 2000 mètres carrés, minimaliste, où je fais tout à la main. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire partager comment je protège mes cultures, comment je les force un peu, on est à la mi-mars et en tant que maraîcher, j'ai des objectifs de production. Donc voilà, là je viens de faire, tu vois, deux planches, épinards, pois, carottes et je vais te montrer comment je fais mon forçage. Donc c'est du maraîchage sur sol vivant, c'est du sol que j'ai paillé l'année dernière, je n'ai absolument pas labouré, je l'ai paillé, donc c'était une prairie, c'était une prairie, tu vois l'herbe était comme ça, donc j'ai tout paillé, ça fait un an. J'ai rajouté de la tonte, de la paille, du foin, du mulch, des feuilles, et là je viens de passer, donc de dépailler, passer un coup de grelinette, j'ai rajouté du compost qu'un copain du village m'a apporté, et puis j'ai semé, donc comme je te disais, épinards, carottes, pois. Pourquoi ce combo ? Parce que les carottes ça va être long à pousser, et donc pendant ce temps-là, je vais avoir des épinards où je vais pouvoir récolter plusieurs fois dessus, je pourrais les remplacer par une autre culture, et je vais avoir des pois qui vont pousser aussi, et que je pourrais aussi à un moment donné remplacer, et pendant ce temps-là, il y aura toujours les carottes en permanence qui continueront à grandir. L'objet de la vidéo du jour, donc, c'est te montrer comment je fais pour installer des voiles de forçage. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je réutilise des tiges de bambou du jardin, et puis je les mets sur la planche, j'utilise de la corde que je vais tendre, et ensuite, je mets mon voile de forçage par-dessus, ce qui me permet d'éviter déjà de gagner quelques degrés, et puis d'éviter les gelées aussi. Voilà, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que je veux arroser, je suis obligé d'enlever mes voiles, et puis de tout ré-arroser, en sachant que j'ai de l'eau de récupération, et que je fais tout à l'arrosoir. Il est où mon petit arrosoir ? Il est là, voilà, à l'arrosoir, ici. Voilà, alors je vais mettre tout ça en place, et puis je te prends. Alors, première étape, je plante mes tiges de bambou, j'en utilise trois, tu vois, sur la longueur de la planche, et ensuite, ce que je vais faire, je vais venir mettre ma corde, et je vais relier mes trois tiges de bambou avec la corde. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que ça va éviter au voile de toucher le sol. J'ai l'impression que si je pose simplement mon voile sur le sol, ça ne favorise pas, c'est pas top. Donc je préfère faire comme ça, ça fait une petite tente, et j'ai l'impression que ça fonctionne mieux, mais bon, on verra bien au fur et à mesure des vidéos, si c'est le cas. Voilà, la corde est fixée aux trois bouts. Ce que je vais faire là, c'est aller chercher des morceaux de bois, tu vois, pour pouvoir maintenir mon voile de forçage. Je prends des morceaux de bois, ça me permettra de bien tendre, et puis je vais installer le voile pour que tu vois le résultat final. Voilà le résultat, une fois que tu as tout bien installé, l'avantage, c'est que ça crée un microclimat au niveau de tes cultures, et ça protège du gel. Donc microclimat, ça fait un effet serre, donc tu gagnes quelques degrés la journée au soleil, et la nuit, ça conserve quand même pas mal la chaleur. Bon, c'est un système avec ses défauts, par exemple, si tu ne fais pas attention, s'il y a du vent, c'est très fragile, donc ça va se déchirer très facilement. Alors que ça se déchire, ce n'est pas très grave, ce n'est pas la cata, c'est un peu gênant dans le sens où ça va t'obliger à le changer plus souvent que ce qu'on voudrait, à la fois au niveau économie financière, puis aussi pour éviter quand même d'utiliser trop de matériaux, puisque l'idée de la permaculture, c'est quand même d'utiliser au maximum tout ce qu'il y a sur place, et d'éviter de ramener des produits industriels. Mais bon, ça aide bien quand même dans les Hauts-de-France, en cette saison, c'est quand même bien pratique. Voilà pour la petite explication. Bon, on va voir un petit peu sur la durée ce que ça vaut. J'ai un peu peur quand même que ça s'abîme, tu vois au sommet, il faudra peut-être que je réfléchisse à améliorer le système pour qu'au niveau du sommet, ça ne se déchire pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'hésite pas, tu likes, tu partages, et puis je t'invite à suivre mes aventures sur ma page Facebook, et puis bien sûr sur la chaîne. Je te dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada